Ça y est, l'été est fini, va bientôt finir, nous rentrons dans l'automne, et l'automne c'est la saison de l'assurance-vie. J'en reçus cette petite vidéo aujourd'hui parce que les grandes manœuvres annuelles de l'assurance-vie vont revenir chaque année, la fin de l'année c'est celle où on va définir le rendement de votre fonds euro d'assurance-vie, où généralement les grandes manœuvres aussi réglementaires ont lieu, par exemple l'automne dernier, même c'était l'hiver à ce moment-là, au mois de décembre, c'est le moment où on a confisqué 54 milliards d'actifs qui appartenaient aux assurés, la provision de participation aux bénéfices, la fameuse PPB, hop, en quête simini, ce genre de choses réglementaires, et bien l'automne revient, c'est la saison de l'assurance-vie, nous allons parler de ça aujourd'hui parce que, bien évidemment, Covid oblige, il va y avoir des choses qui ont été mises sous le tapis depuis le mois de mars et qui pourraient faire très très mal. Parce que, première chose, c'est qu'on a tous le regard tourné vers les bourses américaines qui sont au plus haut niveau et qui cartonnent à tel point qu'on se demande si tout cela est bien réel, mais alors la bourse française, ce n'est pas ça du tout. La bourse française, aujourd'hui, c'est à peu près moins 15% par rapport au début de l'année, on était à 6 000 au début de l'année, on est à 5 000, presque moins 15, moins 20%, presque, entre les deux, et quand vous avez un fonds euro d'assurance-vie, au capital garanti, quand vous avez un capital garanti de votre fonds euro, et bien dans ce fonds euro, vous avez en moyenne 8% d'actions. Donc 8% d'actions, quand vous avez 15 à 20% de pertes sur 8%, ça veut dire qu'en gros, vous allez, à la fin de l'année, vous retrouver probablement avec 1 à 2% de pertes sur un placement à capital garanti. Donc ça, on avait parlé, j'avais levé le problème au mois de mars, dès le début du confinement, en disant, mais attendez, il va y avoir un choc sur les assurances-vie, et on y est, on arrive, alors vous avez ce petit truc, qui est donc ces 8% qui sont de la bourse, et où vous voyez déjà, alors 1 ou 2%, on va pouvoir éventuellement effacer, mais ça, c'est le haut de l'iceberg, et vous avez la face, la partie immergée de l'iceberg, qui elle est beaucoup plus importante et que personne ne voit, c'est l'obligataire pourri qui est dans toutes vos assurances-vie, dans tous les fonds euros d'assurance-vie, et là, c'est ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qui va faire super mal, et on a des indices qui font, si vous avez encore un fonds euro d'assurance-vie, fermez-le. Fermez-le, on en est au quatrième mois de décollecte nette de l'assurance-vie, c'est quelque chose qui est absolument du jamais vu, normalement, en temps de crise, quand on est dans des périodes où on augmente un peu son épargne, parce qu'on a augmenté notre épargne pendant la fameuse cagnotte des 100 milliards que le gouvernement rêverait de nous voir dépenser, ces 100 milliards, pour la première fois, n'ont pas été dans l'assurance-vie, les gens commencent à comprendre les dangers de l'assurance-vie, et donc, retirez vos sous, c'est le moment, c'est maintenant, parce qu'éventuellement, au mois de novembre ou décembre prochain, ce sera trop tard, c'est la fameuse loi Sapin 2, fin 2017, début 2018, qui autorise le gouvernement à geler les avoirs d'assurance-vie. Bien sûr, le pire n'est jamais sûr, mais là, nous risquons fort de rentrer dans une zone où cette loi pourrait bien être appliquée. Pourquoi ? Parce que, dans vos fonds euro d'assurance-vie, vous avez 80% d'obligation. Alors, quand on parle de l'obligataire de votre fonds euro, on pense toujours que vous allez avoir l'obligation de l'État français, de l'État allemand, d'un peu d'État italien, qui sont des trucs durs comme du fer, mais absolument pas. Vous avez 20% en moyenne de votre portefeuille d'assurance-vie qui est de l'obligation d'entreprise qui sont aujourd'hui ce que l'on appelle des anges déchus. On a des Américains qui disent des fallen angels. Des anges déchus, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un fonds euro d'assurance-vie à capital garanti, vous n'investissez dans des entreprises que si elles sont de très bonne qualité, ce qu'on appelle de qualité investissement, investment grade, et vous tenez absolument écarté de tout ce qui est haut rendement, high yield, et d'obligation pourrie d'entreprises qui ont un risque important de faire faillite, qui ont un risque important de ne pas rembourser leurs obligations. Ce qui s'est passé, et ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mars, ces 20% d'obligations qui étaient à la limite entre le catégorie d'investissement et la catégorie pourrie, et qui est une surpondération absolument anormale, les assureurs n'auraient jamais dû mettre tout ça dans vos portefeuilles, mais ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour une raison très simple, c'est pour avoir du rendement. Quand vous avez l'obligation de l'État français qui est à taux négatif, si eux veulent pouvoir vous servir 1,5%, 2% à la fin de l'année, ou même juste 1% cette année, et bien il faut aller chercher du rendement quelque part, et ils ont été le chercher dans ces obligations, mais malheureusement, ce rendement qu'ils ont été chercher coûte beaucoup plus cher en risque que ce petit rendement qu'ils vous ont vendu, tout ça avec un truc dont ils vous disent que c'est garanti, sauf que sur la bourse, on a vu qu'il y avait déjà une perte latente de peut-être 1 à 2%, et c'est là sur 20%, donc c'est 2 fois et demi plus important que le portefeuille boursier, vous avez ce portefeuille d'obligations, 20%, c'est autre chose, c'est beaucoup plus important, et qui est beaucoup plus risqué parce qu'avec le virus, ces entreprises, vous savez quoi ? C'est Renault. Renault, aujourd'hui, n'est plus en catégorie d'investissement. Alors la BCE fait comme si, on ferme les yeux, on oublie, on dit si, si, en fait, c'est quand même en catégorie d'investissement, mais ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que les choses ne se produisent pas, et qu'aujourd'hui, Renault est une entreprise qui peut faire faillite, c'est une entreprise qui peut, sans faire faillite, qui peut avoir des problèmes pour rembourser ses obligations et rembourser sa dette, et ces obligations de ces entreprises sont dans vos portefeuilles, elles font peser un risque, ce risque est très important, et il est d'autant plus important qu'on a eu un événement qui était un peu suivi, mais qu'on a eu un fond, un fond anglais qui est tenu par un français, le fond H2O, qui est tenu par Bruno Krast et qui appartient à Natixis, à moitié, pardon, qui a dû geler ses fonds pendant quatre semaines parce que ces investissements sont illiquides, parce qu'une partie de ces investissements qui, avant la crise, étaient probablement de bons investissements, sont devenus des investissements illiquides et ils ont été obligés de geler. Alors, c'est un fond H2O qui est déjà un fond très... C'est pas... Excusez-moi, je trouve pas le mot. C'est un fond qui était risqué et, bon, c'est une matérialisation de risque, pourquoi pas. Mais ce qu'on voit là, c'est que vous avez des entreprises qui levaient de la dette et ils étaient capables de la rembourser avant la crise et maintenant, ils ne le sont plus. Et ça, il y en a plein vos assurances-vie. Et du coup, arrive la fin de l'année et là, on dit, bon, sur la bourse, on sait, voilà, il y a moins de 2%. Et après, il y a ces 20% de portefeuille dans lequel vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous savez que c'est des obligations qui sont essentiellement passées à yield et pourries. Donc, normalement, ces gens devraient dire que ça n'a plus sa place dans un portefeuille d'assurance-vie, c'est devenu trop risqué, donc il faut qu'on les vende. Mais quand vous les vendez, vous matérialisez la perte et il faut prendre votre perte. Et donc, soit vous prenez votre perte, soit vous faites semblant et faites comme s'il n'y en a pas et là, vous prenez le risque et un jour, ça vous pète à la gueule. Et ça, c'est le choix absolument terrible que les assureurs vont devoir faire dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de se dire qu'on a ce portefeuille qui n'a plus rien à faire dans un capital garanti et ce portefeuille-là, soit on met la poussière sous le tapis et ça va revenir et ça va gonfler et ça va exploser et plus vous attendez, plus ça explosera fort, soit on prend nos pertes et si on prend nos pertes, vous avez moins 2 en bourse, moins 3, moins 4, moins 5 peut-être sur ce portefeuille et là, très clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous, si vous avez 10 000 euros sur un fonds-reau garanti par l'État, encore une fois, c'est capital garanti, vous pouvez avoir une perte de peut-être quelque part entre 5 et 10 % là-dessus ce qui propose 2 problèmes. Le premier problème, bien sûr, c'est cette perte-là mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que tout d'un coup, le truc qui était sûr ne l'est plus. Tout d'un coup, c'est un mythe qui tombe et tout d'un coup, bien évidemment, on ne peut plus faire confiance à l'assurance-vie, c'est que vous êtes sûr que c'est tout le produit qui va s'effondrer. Et c'est le risque qui est là aujourd'hui. C'est le risque qui peut soit se matérialiser, soit gonfler. Dans tous les cas, on est perdant. On est perdant aujourd'hui ou on est perdant encore plus demain. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire-là. Si vous avez un fonds euro d'assurance-vie, maintenant, il faut le fermer. Il faut le fermer et ce n'est pas parce qu'on va dire « non, si vous le fermez, vous allez mettre en danger les assureurs ». Non, c'est eux qui nous ont mis en danger. C'est eux qui ont fait n'importe quoi. Ce sont les politiques des banques centrales qui ont aussi incité les assureurs à faire ça. Et aujourd'hui, il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre ces portefeuilles qui ne peuvent plus. C'est totalement impossible que ces portefeuilles soient encore garantis. Et du coup, le risque, c'est que cette fameuse loi Sapin 2 qui permet de geler les avoirs soit gelée exactement comme le fonds H2O aujourd'hui est gelé. C'est gelé parce que les actifs sont illiquides, parce que les actifs ne valent peut-être plus rien, on ne sait pas. Ça, c'est un début. Vous avez ce petit fil et si vous tirez dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a 20% des fonds euros d'assurance vie qui sont probablement aussi illiquides, enfin pas aussi illiquides, mais qui sont dans une moindre mesure illiquide et qui vont justifier des pertes moins 4, moins 5%. Ce n'est pas forcément énorme, mais sur un capital garanti, ça change tout. Je suis désolé, ça fait depuis la loi 2017 et 2018 que je répète à longueur de journée que l'assurance vie est un produit qui est mort, c'est un produit qui n'est plus adapté au monde dans lequel nous sommes, qui n'est plus adapté au taux négatif, qui n'est adapté à rien de tout ça, qui fait porter des risques absolument énormes. Et c'est de l'inconscience de la part des assureurs et de l'État de pousser tout le monde dans ces produits-là. Et c'est aussi inconscient de les pousser sur les fonds euros qui sont un mensonge et sur les unités de compte qui ont fait générer des pertes énormes et vous ne pouvez plus leur faire confiance, il faut sortir. Sous-titrage ST' 501